alors salut les petits loups on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur les sorties de samedi pour game workshops donc les sorties en précommande à 11 heures et en même temps pour vous partager les prix alors donc samedi on va avoir de l'astra militarum avec tout le reste que l'on n'a pas eu plus les anciennes enfin la boîte de base quoi la combat patrol etc et ce sera la célébration de la black librairie donc il va y avoir pas mal de livres en anglais et quelques-uns en français qui vont sortir ces jours à venir alors on commence par la combat de patrol donc c'est qui c'est l'équivalent de ce qu'on a eu temps dans la boîte cadia tient avec les troupes de base les armes lourdes la sentinelle et les squads de commandement cette boîte va être proposée au prix de 125 euros donc direct les nouveaux prix avec l'augmentation ils n'attendent pas le 6 mars pour celle là ils la mettent direct au prix pour tout le reste aussi d'ailleurs tout est pris avec les nouveaux prix donc on subit déjà l'inflation ensuite on va avoir le castellan cadian magnifique cette figurine voilà donc lui il va être proposé au prix de 27 euros mais franchement elle voit elle vaut trop le coup c'est vraiment une très très belle figurine je trouve vraiment très classe rien à dire ensuite nous allons avoir le petit commissaire qui sera lui aussi à 27 euros voilà c'est les nouveaux prix mais lui aussi bon c'est classique c'est un commissaire mais je trouve très classe très belle peinture rien à dire ensuite on va enfin avoir les nouveaux cavaliers d'attila je les attends depuis la première fois qu'on a vu on les a vu en photo quoi je les trouve juste magnifique j'ai toujours mes anciens cavaliers d'attila des années 90 et là franchement non franchement je trouve vraiment beau les pose bien dynamique j'en ferai peut-être une vidéo de comparaison entre les anciens et nouveaux mais mais franchement ouais juste géniaux pas j'ai trop envie de les avoir donc une boîte de 5 qui sera proposé à 50 euros ce qui nous fait 10 euros le cavalier voilà donc ça compte d'autoraux les cavaliers ensuite on a la belle petite boîte du grade je la trouve vraiment génial cette boîte avec plein de nouvelles têtes dont des têtes féminines moi je pense m'en prendre plusieurs des boîtes comme ça afin de j'aimerais bien me faire une team juste de femmes quoi bon après c'est vrai qu'elles vont toutes avoir la même la même tête mais une brune leur ferait une rouge j'en ferai une blonde blonde une black etc etc enfin on fera des trucs mais à moins qu'on remarque que je green stuff le le truc et que je leur fasse des nouvelles coupes de cheveux mais ouais j'aimerais bien faire une petite troupe une petite troupe de femmes mais je crois qu'il y a là une tête ouais une tête de femmes avec une casquette les trois autres là je trouve qu'ils vont faire plus franchement je trouve ça je trouve ça génial quoi mais mais cette petite grappe là je la trouve vraiment vraiment très 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 belle elle va être proposée au prix de 27 euros donc franchement je trouve ça pas mal quoi même les armes enfin vraiment pour améliorer vos figurines moi je n'ai pas encore monté les miens de cadien parce que j'attendais justement la sortie de cette grappe pour pouvoir faire pouvoir faire le truc et puis un cadien à genoux un blessé bref on peut vraiment faire plein de choses à un nouveau personnage pour remettre sur le tank franchement rien à dire très très belle petite grappe ensuite la nouvelle ligne de défense ivis un petit décor vraiment bien 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 sympa je la trouve vraiment belle alors après je sais pas quelle taille elle peut donner en terme de fin sur un champ de bataille avec avec la le qui s'appelle une sorte de petit bunker extérieur les portes éclatées pas enfin bref après on choisit elle soit elle va être proposée à 50 euros ça va encore le prix je pense mais je me rappelle que l'autre il y avait des des gros canons laser ou des trucs comme ça là on la voit pas on le voit pas donc je ne pense pas qu'il y soit à moins qu'ils soient quand même sur la grappe on n'a pas vu on n'a pas vu encore les grappes donc 50 euros bon après faut voir si on trouve fin si c'est honnête ou pas ouais ça fait enfin je sais pas c'est un beau décor en tout cas moi moi il me plaît énormément j'aurais bien voulu 22 avancées comme ça pour le prix ça aurait été génial de petits bunkers comme ça plus les petits murs comme ça ouais ça aurait été génial et voilà quoi parce qu'on peut vraiment faire un truc un truc vraiment bien sympa quoi genre moi si je le prends c'est pour faire un délire à la starship trooper avec de la guerre d'impé et et des tyrannies d'en face qui vont attaquer en masse et tout une base etc je trouve ça je trouve ça vraiment classe quoi donc avec avec toute une base à l'arrière tout ça ce serait vraiment 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 sympa quoi donc je pense craquer un moment ou un autre sur cette sur cette petite comment ça s'appelle elvis défense line après je sais pas ils vont peut-être en ressortir vont peut-être ressortir d'autres trucs en plus on va voir bon alors après on a le cap le capitaine misinus qui va sortir c'est très très belle figurine pour black librairie alors le capitaine il va être à 31 euros 50 je le trouve vraiment beau vraiment magnifique rien à dire voilà il était je crois que si je dis pas de bêtises ouais voilà il est dans la dans une série de livres on parle pas mal de lui c'est un ami de au goût de guillemain donc voilà très très beau très très belle figurine ensuite bah les livres en anglais alors moi je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pas ça enfin que ça sorte pas dans ces éditions là comme ça en français c'est tellement beau ça doit vraiment être une vraiment être magnifique d'avoir une 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 bibliothèque remplie de livres comme ça on va dire à l'ancienne quoi franchement je trouve je trouve vraiment vraiment magnifique alors celui là le prix il est en anglais il sera je le vois bon je vois la version qui sort comme ça la 12 euros 50 donc la version normale moi c'est pas mon truc celui là il sera à 25 euros voilà ensuite avec la petite carte et tout par contre la petite carte ça la trouve la trouve juste magnifique quoi franchement je crois je me prendrais le livre bon je parle enfin je parle la langue de shakespeare enfin je la lis mais bah c'est bien peut-être pour me taper un gros livre comme ça mais rien que pour la carte là je serais capable de l'acheter quoi puis pour la beauté du livre quoi ensuite bah le la même le même mais en version normale ça doit être celui là peut-être qu'à 20 ça va parce que les autres c'est les grosses versions je crois que c'est dans les 65 euros les autres les belles versions si je ne dis pas de bêtises il y aura pas mal de trucs gratuits aussi d'après ce qu'ils disent des petites histoires pardon excusez-moi alors là on a c'est la batloon reading alors celui-là il sort à 22 euros ensuite angel of darkness je cherche le prix de angel of darkness 25 euros ensuite ah c'est celui-là qui sort à 65 euros là le first first funding que j'ai vu et après il y a scar nick nick là je ne vais pas couper alors snark sneak non scar voilà je vais y arriver scar sneak 12 euros 50 et je crois pareil pour celui-là 12 euros 50 donc celui-là 65 euros ensuite volt terra the dark city et là enfin ça sort en français donc la cité crépusculaire elle est à 15 euros ça ça va être à la demande de l'impression à la demande donc je ne sais pas ce que ça va être enfin le prix je n'ai pas vu on verra ça et puis je crois que c'est à peu près tout bah oui je crois que c'est à peu près tout que je ne se passe bêtises ouais voilà donc une petite semaine un peu plus calme on va dire sauf pour ceux qui vont chercher qui vont soit commencer le militaum ou agrandir leurs armées bon moi j'avais pris deux boîtes de cadien tiens donc ça va j'ai de quoi faire mais je pense me prendre quand même le castelland le commissaire les cavaliers et des grappes ou peut-être juste des cavaliers et des grappes d'amélioration puisque de toute façon ça ne sert à rien de se précipiter comme je vous disais dans la vidéo même devant les prix enfin ça ne va pas disparaître ça c'est des choses qu'on va avoir tout le temps c'est pas des figurines en édition limitée ou quoi que ce soit donc vous n'avez pas besoin de céder tout de suite à sauter dessus dans trois mois elles sont toujours là les boîtes et vu qu'elles sont déjà au prix avec les augmentations vous avez encore moins besoin de sauter dessus mais juste peut-être oui voilà juste me prendre des boîtes d'amélioration pour pouvoir monter mes cadiens et sans doute les riders je pense que je vais en prendre deux boîtes de riders parce qu'ils sont vraiment bien et un bon petit régiment de 10 je pense que ça devrait être pas mal après j'espère qu'on peut mieux les cuistots qu'on se retrouve pas avec toujours les mêmes les mêmes bonhommes dessus enfin on doit peut-être les poses qu'on peut changer remarque oui on doit sans doute pouvoir intervertir les bons hommes je pense quoique je me demande vraiment j'ai hâte de voir les comment ça s'appelle les grappes parce que comme il tient les reines ah non c'est pas possible que ce soit ou alors c'est le bras avec les reines directement qui se collerait là comme ça il y aurait le bras plus ça et hop ça se collerait là le cheval sera en deux parties comme d'habitude et en fait il y aurait un bras avec hop qu'on met autour du cou et qu'on colle en dessous c'est bizarre parce que ça voudrait dire qu'on est obligé de oh non on n'est pas obligé on n'est pas obligé de d'abord peindre parce que moi je préfère peindre mon cheval d'un côté ma figurine de l'autre parce que si on peint tout d'un coup il y a quand même énormément de zones souvent qui sont très très dures à attraper et résultat c'est comme ça qu'on fait des bêtises donc donc voilà à voir j'ai vraiment hâte et puis j'aime bien leurs poses qui sont quand même très comment dire très très dynamiques mais bon j'ai déjà pensé à pas mal de choses en les voyant c'est bon quand on voit le saut là c'est carrément un cheval qui fait du saut mais qu'on voit ils sautent juste deux pauvres petits sacs ça va pas être dur de rajouter quelques trucs sur le socle afin qu'il y ait un plus gros obstacle et qu'on comprenne mieux pourquoi en fait il fait un gros saut comme ça mais celui-là pareil il va falloir faire attention parce qu'il tient que sur une patte comme celui-là d'ailleurs et celui-là aussi donc il va falloir faire très attention parce que ça risque bah si vous les transportez pour faire des des battles et tout des trucs comme ça il va falloir vraiment vraiment y faire attention parce que ça je sens que ça va vite casser plus on a des poses dynamiques plus c'est joli et plus c'est fragile de toute façon et faire attention aux queues même si elles sont moins grosses que les anciennes à l'époque elles se cassaient très très vite et c'était souvent qu'on perdait les queues et on se retrouvait avec des chevaux sans queue voilà donc plus de queue de cheval donc voilà quoi donc ouais moi je pense que je vais craquer pour ça pour ça et plus tard pour ça c'est sûr et certain je pense faire un petit décor avec ça même si j'ai de l'impression 3D à la maison 50 euros le décor je trouve que sans se prendre la tête en plus c'est quand même de la super qualité les décors Game Workshop rien à dire voilà ce prix là oui je crois 50 balles la boîte que je ne dise pas de bêtises encore une fois donc 50 ou 60 balles alors je regarde non 60 balles la boîte ouais franchement ça va ça va parce que on fait des super trucs en impression 3D j'en parlerai bientôt ça c'est vrai mais bon le temps que ça prend à imprimer et puis avec les bobines qui augmentent en ce moment parce que tout augmente de toute façon le comment ça s'appelle le prix de l'électricité aussi ça il faut le prendre en compte il faut vraiment vraiment prendre en compte le fait que on va avoir pas mal de de soucis avec l'électricité donc c'est pour ça que maintenant quand j'imprime des choses je fais très très attention à ce que je fais parce que comme on part dans l'inconnu qu'on a déjà pris une augmentation de 15% quand on fait du print il faut vraiment que vous pensiez à ça si vous m'entendez que vous en faites du print vraiment réfléchissez bien je sais que ça prend la consommation sans doute d'un d'un ordinateur ou quoi que ce soit mais c'est quand même quelque chose qui se rajoute moi j'ai j'ai au moins ouais 6 ou 7 imprimantes FDM parce que je faisais ça c'est un service que je propose dans ma société de faire de l'impression mais mais vraiment maintenant avec le coût de l'électricité et l'augmentation tout ça des prix des matières premières va valoir vraiment réfléchir quand on imprime des choses et c'est bien au moins on fera plus de la surconsommation d'impression parce que beaucoup faisaient énormément d'impression surtout avec des stocks de choses imprimées et en fin de compte qui ne peignent pas ou qui prennent la poussière et ça sert à rien de faire ça ça sert à rien de surconsommer ces choses là donc voilà donc c'est pour ça 60 euros le décor si vous passez par des boutiques où il y a moins 20% voilà ça vous fait une bonne ristourne donc vous payez encore moins cher votre décor où il arrive il est tout beau il est tout fait il est nickel vous n'avez plus qu'à le peindre donc franchement je trouve que ça peut valoir le coup en passant par vos petits revendeurs ça peut faire un décor un beau décor avec deux lignes comme ça et puis bon bien sûr après un peu d'impression 3D pour faire un bâtiment à l'arrière et là ça peut vraiment être vraiment être top je pense donc voilà les petits loups j'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo et que je vais essayer de vous faire ça tous les lundis rendez-vous réguliers sur ma petite chaîne c'est comme M6 la petite chaîne qui monte qui monte qui monte donc voilà c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous ma passion pour Game Warships pour les figurines de Game Warships donc voilà j'adore j'adore ça donc voilà comme je peux avoir accès au prix même s'il y en a d'autres qui le font aussi je vous dis bon voilà j'espère que ça vous fera plaisir donc les petits loups on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon comment vous regardez la vidéo prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les petits loups abonnez-vous 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 abonnez-vous